Yo ! Salut YouTube, salut tout le monde, salut Fab ! Salut YouTube ! Donc Fab, si les gens kiffent en replay, petit pouce bleu, on rediff. Ouais, bien sûr. Je dis rien. Mais bon, je l'ai dit. Maintenant, que faire et donc les parties pédagogiques ? Contre toi Fab, 45 minutes de pédagogie, des faciales de pédagogie. Et pédagogie à quelle cadence ? Comme ils veulent. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. On est pressé, c'est de la pédagogie. Je suis sur la zone jeu de Chesscom, je suis là. Du coup, allez-y, envoyez les défis. Prenez-vous de la pédagogie. C'est pédagogie express, là. C'est des petites doses. Tu es remonté à 2604 sur Chesscom. Ouais, ouais, ouais. Tranquillement. Des fois, je fais des petites parties quand je ne sais pas quoi faire dans la journée. Mais il y a eu une petite inflation, non ? J'ai l'impression. Je ne sais pas. Peut-être. Tout le monde a gagné des points, en fait. Moi, le premier. Mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu plus haut. Bah écoute, si tu n'as pas de défi, je vais te défier quoi, force. Non, mais sinon, vous pouvez défier qu'elle. C'est très pédagogique aussi. Ah. Est-ce qu'ils sont prêts à de la gros bogie quoi ? Enfin, je ne suis pas sûr. Non, mais je pense qu'ils vont te défier quand même. Pourtant, c'est Fab Liby. Ouais. Elle est la fameuse. Ils vont être Fab, ils vont être Liby quoi. Bon, sinon, tant pis, on ne joue pas, on ne fait que du chat quoi. C'est bien aussi. Youpi, c'est le week-end, nous dit Richard. Bah oui. Mais ce soir, Nadal Del Potro, 22h. Très important. Ils n'ont pas intérêt à traîner avec leur match. Ah, ça y est. J'ai entendu un défi. Et bah allez, on va accepter. C'est parti. Alors, je ne sais même pas si c'est quelqu'un du chat. Ah, c'est quelqu'un du chat. C'est là. C'est Clad Ball. Voilà. Ah, mais ça y est, il faut faire des défis de partout. Ah, mais j'ai les blancs. Bah écoute, allez, on va faire le 4. On y va. Bah, t'es très heureux d'avoir les blancs. Enfin, tu souffles. Tu peux mettre ton petit pion au centre. Tu vois, tiens, Carocane. Ça va falloir que faire. Carocane. Bon, on prend le centre. Ah, tu mets le deuxième pion au centre. Ouais. Bah, il te contre. Et bon, on mange. Ouais, c'est un peu comme Nadal Dempotro quoi. Enfin, tu serres bien, le mec retourne loin derrière sa ligne et pfff. Il te contre. Là, il fout des 3. Bon, bah écoute, on va juste sortir un peu les pièces. On va voir comment ça se passe. Donc, tu vas jouer sur une structure Carlsbad. Hum hum. Peut-être qu'il regarde les vidéos parce que j'ai fait une vidéo sur cette ouverture. Enfin, pas sur l'ouverture mais une partie de Tal. J'ai dit qu'il fallait jouer avec G6 fou G5. Très intéressant. G6 fou G7, c'est que c'était bien ? G6 fou F5. Fou G7 fou F5. Ah ouais. Hum hum hum. C'est vrai que c'est bien. Alors, je reçois d'autres défis là les gars mais je ne peux pas… Enfin, je pourrais mais bon. On peut en faire une à la fois. Ouais, ouais. Sinon… Sinon dur. Mais ouais, pas mal de ce petit système avec fou F5. Après, il vaut mieux provoquer H3 et faire fou G4 si le mec n'a pas fait fou G4. Alors là, fou A6, Fab, je ne suis pas sûr. Le coup de ton adversaire… Ouais, bah écoute… Parce que le truc, c'est que là, tu as une main mise sur le centre quand même et A6, on se demande un peu à quoi ça sert, non ? Ouais, on va faire de la pédagogie là. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de pédagogique du coup dans le coup H4 ? Tu veux… Bon, on veut faire H5 et on veut mater quoi. Du coup, est-ce que tu recommandes… Ça se trouve, ça ne marche pas mais bon, on y va quoi. Il doit peut-être faire H5 lui-même pour t'éviter ? Ou H6 pour… Ouais, je ne sais pas. Là, je ne sais plus quoi dire là. C'est très puissant comme concept blanc là. Ouais, tu penses que c'est… Non mais en fait, ok, on aurait très bien pu roquer le 2H4. Mais ok, on est en blitz, on est en pédagogie express, on a mis nos pièces qui regardent le Roi. Là, il y a un fond de Kieto et un peu en G6, ça nous excite quoi. Donc, on va voir ce qu'il se passe quoi. Et si après tu fais H5, il va falloir prendre en G6 pour ouvrir ta colonne ou faire H6 pour… Euh, je vais prendre vraisemblablement pour ouvrir la colonne de la tour. Et… Mais sur H5 aussi, ils n'en peuvent prendre un H5. Alors, ils s'exposeront peut-être à des sacrifices. Il y aura peut-être un H7 exposé, il faudra calculer. Mais tu pourras peut-être sacrifier, faire grand roc après, ramener une tour en H1 et… Bon, il te fait H5. D'accord. Bon, au moins, il évite… Il évite le H5 de… Alors… Tu fais quoi ? Tu ramènes ton cavalier en F3 en G5 ? Ouais, j'amène le deuxième cavalier. Du coup, il peut peut-être te faire fou G4 là pour te clouer. Bon, je le mangerai. C'est ce qu'il fait. C'est dit. Je suis obligé. Je ne peux pas… Tu ne peux plus reculer. On ne peut pas se renier, quoi. Du coup, il va te prendre du cavalier, on imagine. Parce que s'il prend du pion, il va se réexposer à de l'ouverture, non ? Il va libérer ton pion A, donc tu vas reprendre du cavale et tu feras quoi ? Tu feras du Dame E2 grand roc ? Ou peut-être petit roc, finalement. Et tu vas jouer ta paire de fous. Ouais, qui soi-disant perd tout le temps. Par le tel. Parlera-t-elle. Parlera-t-elle. On verra. En fait, j'imaginais que les Noirs avaient très envie de jouer E5. Peut-être qu'ils peuvent toujours faire d'ailleurs s'ils veulent. Mais… Mais ok, au moins en ayant roqué, tu vois. Tu veux dire E5 ou F5, tu disais ? E5. Ah ouais, E5. Bah là, il veut jouer avec E5. Oui, je vois bien. Mais… Après, il va se retrouver avec un pion isolé. C'est ça. Bah écoute, j'ai replié ce petit fou d'une case. Comme ça, ça permettra quand il prend du cavalier en E5, qu'il ne t'attaque pas, oui. Voilà. Et peut-être je reviendrai vers B3, on verra ce qu'on fait. Mais en tout cas, ça ne peut pas être trop mal. Est-ce que tu es beaucoup mieux là ou juste un peu ? Je ne sais pas. Je dirais juste un peu. Donc là, tu veux faire quoi en gros ? Tu veux faire Dame D2, tour E1 ? Mettre les tours mieux. Ah ok. Donc là, il veut vraiment y aller, mais il veut perdre G6. Donc là… Ok, donc là maintenant, c'est fini en fait. Si tu attaques la tour, il va devoir bouger la tour, tu vas gagner H5 et c'est… C'est le Gange. Ouais, c'est le Gange. Une erreur, Fab. C'était déjà l'horreur de trop. Tu n'as pas l'Arthur Dumoulin qui demande comment on défie. Il faut que tu défies Fab Libi. Ouais. Donc dès que la partie est finie, vous pouvez faire des défis déjà en avance. Ce n'est pas le problème. Je ne peux pas vous accepter pendant que je joue. Là, je vois qu'il y a d'autres défis qui viennent. D'Exterminator et d'El Ciano. Mais… Ok, chaque chose dans son temps quoi. Aliciano. Ok, ça y est, je peux accepter. Donc là, vous pouvez redéfier. Là, je ne les ai plus, mais… Ok. Bon, c'est Icar qui m'a défie en premier. Et je vais t'accepter. Du coup, c'est presque Icarou quoi. Quelque part, il lui manque le U quoi. Et le H. Il manque deux lettres. Il s'est brûlé au soleil. Icar 75. Il me dit yes. Il est très heureux. 75 Paris. Allez. Je suis content. Allez, pédagogie au 5. Tu sens que c'est pédagogique comme coup. Alors, est-ce que tu veux tenter mon Gamby? Cavalier F6 qui va prendre le 5, D5. Allez. On va en tente. On tente le Gamby de Tonton Kev. Ah. On ne le verra pas. Bon bah écoute, on va faire du 4 cheval. D3. D3, j'aime pas trop non? Parce que pédagogiquement. Bah je prends le centre moi-même. Tu es une écossaise? Bah ouais, si les blancs ne le font pas. Vas-y, je vais faire moi-même. Fou D2. Bah là, t'es quand même très heureux. Non, t'es fou. Ils vont parler quoi. Enfin, ils sont là. Bah écoute, allez. On va les jouer à la cave. On va faire comme si on avait les blancs. Ah, tu jouais comme moi. C'est génial. Ouais. Je trouve qu'on a les noirs mais bon. Ah, tu te dis. Bah j'ai entendu ce que tu disais sur le répertoire facile. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ok, on va faire. Tu dis c'est facile. C'est-à-dire que tu ne joues plus que comme ça maintenant. On voit tes progrès quoi. T'arrives petit à petit au 2490 ou 2480 quoi. Enfin, grâce au répertoire facile. Voilà. Va-tu atteindre les 2004 quoi. Petit à petit. Peut-être. À force d'efforts et de travail, tout en simplicité, on peut les atteindre. Tu veux que tu racontes une petite blague russe ? Vas-y. En français. En français, ouais. Comment est-ce qu'une femme peut te rendre millionnaire ? Je sais pas, vas-y. Si t'as commencé milliardaire. Génial, non ? Excellent. C'est de la grue ça. Ouais, j'ai envie de te dire. Tu sens toute la profondeur de la blague quoi. Tu te dis... Tiens. C'est beau quoi. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur le chat ? Est-ce qu'ils apprécient ? Je sais pas si c'est un humour russe quoi. Mais bon. Bon, bah allez. Je sais pas si c'est un humour russe. H5. Davai quoi. H5, G5, H4. T'en vois quoi. Ouais, on y va. On est pas là pour suicider glaçons quoi. Dernier glaçons, c'est très intéressant comme objet. Bon, là faut suivre nos SMS quoi. Si les gens ne reçoivent pas nos SMS, ils peuvent pas savoir de quoi on parle. Alors ça c'est un pion. Ouais. Généralement je prends quand même un genre de pion. Bah, je vais le prendre je prends. J'ai pas trop peur de cette ouverture de colonne. J'ai plus peur de B5, A5, A6 en fait généralement. Hop, on prend de lui. Tu vois, IM8 pass il dit ça marcherait bien en France aussi cette blague. Ah tiens, c'est une blague internationale du coup. Ça marche en toutes les langues. Allez, bon. Alors tomber, ok. Bah, est-ce qu'on échange ? Écoute, est-ce que t'as pas envie de prendre et de faire H4 en fait ? Si, mais en fait je peux aussi garder le fou. Alors je sais pas. Genre fou E7 ? Ou genre là ? Ouais mais fou E7 il te fait peut-être… Tu y as A5 ? Tu dis où ? Tu vas où ? Non, genre C5. Ouais mais le truc c'est qu'il peut peut-être te faire C4, il te chasse ton fou et… Je prends F3 et on y va avec H4. Bon je crois que tout est pas mal mais… Ok. A voir après. Boum. Bon de toute façon mon fou se retrouve chassé. Ah je sais que t'allais prendre en C4. Bah je vais prendre ça et D3 en fait. Ouais c'est pas mal aussi. Mais du coup en fait le problème des blancs c'est que même s'ils t'ont ouvert un peu les colonnes… Quoique Dame B2… Ouais mais Dame B2, Dame prend F3. Et Dame prend B7, Roi D7, tu t'échappes quoi. Tour D1 échec… Roi E6… Elle a volé quoi. Ouais. Après t'es sur Roi F5, Roi G4, Roi H3 quoi. Un peu à la Nigel. Nigel qui pour les élections de la feed aura été un peu court quoi. C'est une voix comme d'hab. Il court tout le temps quoi. Elle pleut tôt quoi. Alors fou prend C6 mais je prends une dame non ? Ouais alors peut-être son idée c'est… Ouais mais bon bah c'est pas… Après il peut avoir un truc fou… Je vois bien qu'il y a tour D1 mais bon. Tant pis hein. Après il peut avoir un truc fouinex parfois c'est de faire tour prend B7 et de menacer tour B1 et tour B8 mat. Bon là ça marchait pas du tout hein. Il y aurait un tas de coups pour empêcher. Genre même juste tour D6 ou Dame D1 même. Ou H3. Mais ça aurait pu être une idée. Mais quoi que sur H3 il y avait peut-être tour prend A7 après. Mais après sinon je pense au lieu d'une sacrifice de dame… Enfin sacrifice temporaire de dame. Peut-être je vais fou G4 échecs c'était pas bête. Roi B8 et Dame B2 à ce moment-là. Mais j'aurais calé A5 quand même. Mais bon tour D1 hein des trucs comme ça. Ouais c'était peut-être plus fort. T'aurais pu faire B6 aussi. Ou B6. Mais bon tu te mets un peu en danger. Mais le truc de prendre avec la tour en B7 c'était peut-être plus… Enfin ça perdait sur le champ. Mais ça tendait un piège. Si tu faisais un pas attention, tu faisais Dame D1 comme je proposais. Et tour A7 et tour A8 mat imparable après. Je suis en train de montrer là sur la vidéo. Enfin il y avait peut-être encore Dame B3. Mais bon je vais reparler que ça commençait à… Enfin il y a peut-être moyen de tenter un piège. Parce que là en fait le problème c'est que la position elle est complètement… Euh… Écoute on va prendre ça. Et puis euh… je sais pas. Tiens moi j'aurais joué H3 marrant. Ah pour essayer de mater. Ouais. Pas bête. Pour un peu fixer le Roi et peut-être un jour si je gagne H2. Ouais. Tiens moi j'aurais fait C6 là en perso. Tu vas tout échanger. Ouais. Fou prend et tour échec et je gagne la finale. Enfin après c'est juste pour expliquer comment moi je gagne ce genre de choses. Enfin ma logique quoi. Tu vois c'est ma pédagogie quoi. Enfin fou. Bah en fait je sais pas. On joue la finale ? Ok c'est pas le meilleur choix pratique mais c'est juste… Bah elle est pas facile à gagner celle-là ? Non. Donc B7. Je vais prendre A. J'ai donné C et G. Bah on remarque tu… Non mais tu fais peut-être 3F8, 3G8, 3H7 et tu ref… Ouais bon ça c'est sûr c'est bien. Mais vas-y on va donner C et G et puis on va voir. Je pense ouais. Bon après on va voir F8 plus fort probablement. Ouais c'est sûr. T'es génial quoi. Tu me vois jouer les title Tuesday et tout. Tu te dis pfff. Je dois faire des coups de merde quoi. C'est pas simple. Je suis même pas sûr que tu sois gagnante la finale. Ouais alors quand on… Bon. On va quand même pas tout tenir. Il peut pas faire genre tour A8, tour A7, tour A8, tour A7 et attendre. En G4 je suis pas sûr que ce soit un bon coup. Bon lui on va le mettre là de toute façon. Après j'étais jamais sûr que tu dois jouer A2 par contre. Non. Non A2 ça c'est… C'est une autre histoire. On va F3. Ok on va monter un peu. Parce que le truc c'est que l'idée ça peut être de ramener le roi en A2. C'est toujours chaud à gagner ce truc là. Toujours le contre-jeu qui arrive de l'autre côté et tout c'est chiant à chaque fois. On va prendre… Et on va faire… C'est pas tour G1 là ? Ça va. Si ouais. C'est ça ouais. Tu protèges le pion et tu vas te ramener le Roi là-bas. Et on va faire… On va pousser. Ouais. Là c'est fini. Là il y a un… Ok on peut faire ça. On va défendre notre pion en plus. Mais de toute façon le Roi est assez proche pour la finale. Tu t'es un peu mis le feu tout seul quand même hein ? Oui, non. J'ai envie de jouer cette petite finale pour voir. Alors on va accepter le défi de Mandex. Mandex. Membre or. Membre or hein. Donc attention. Ça va très bien jouer hein. Hop. Une petite étoile. Il doit faire l'entraîneur tactique tous les jours. Il s'entraîne dans les finales à mon avis. C'est une autre paire de manches. Allez, on envoie une petite Sicilienne. F3 et un petit coup assist. On va voir comment ça réagit. D4. Alors attention hein. C'est peut-être pas aussi fort que son aller. Ouais. Est-ce que tu vas faire E5 ? Hum hum. Hum hum. Et j'y vais. Tu vas jouer un genre de Kalash avec Kei qui peut pas venir en B5. C'est ça. Et peut-être du fou B4 qui va arriver un moment pour faire pression sur le centre. Ouais, c'est ton style caractéristique. Il faut jouer un petit coup. Ouais, c'est bon. Écoute hein. Pas non plus qu'elleuse place pour les blancs. Alors H6, il ne voit pas qu'il fous G5. J'avais pas envie de me faire échanger pour la case D5. toi t'es quand même ça tu vois un trou en D5 tu veux lutter pour parce qu'en fait il faut s'éligner que Fabien a deux pions centraux contre un alors qu'il est D5 en fait ça c'est fou devant tu vas voir jouer avec D6 après ouais le truc c'est qu'à tout moment tu pourras prendre je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Fab d'avoir investi trois coups de cavalier pour faire un échange tu vois des fois je me dis ça quand je vais expliquer non c'est bien c'est bien expliqué c'était une idée il expliquait des trucs comme ça un peu je crois du coup tu vas faire D6 et fou G4 peut-être fou G4 prochain c'était un gros investissement pour un échange au final qui lui apporte pas grand chose ouais alors tac 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 bon écoute on va quand même jouer G4 t'as petit à petit t'es en train de prendre l'avantage non ouais ouais c'est pas mal moi j'ai sorti toutes mes pièces j'ai le cas qui vient sur D4 maintenant avec talento ouais j'arrête on va gagner un pion et voir plus il faut avoir une qualité parce que tu vas faire cavalier prend pion prend fou prend et tu vas rencaisser une des deux tours mais ce cavalier D5 qui avait prend F6 c'était quand même très mal joué je vais revenir dessus c'est pas en gros il joue un enfin je remontre avec les flèches un coup deux coups trois coups pour échanger des pièces de force équivalente donc ça a donné deux coups gratuits à Fab et Fab moi je lui donnerai un Fab enfin les coups gratuits enfin t'en as pas besoin quoi non je veux dire déjà 100 coups gratuits t'es chiant mais en plus t'as des coups gratuits t'aurais presque pu prendre de la dame et de faire dame F4 ça sert à rien non mais au moins là je vais prendre cette gamme H1 comme ça on va on va écarter la tour et on fera dame E7 après comme ça on proposera l'échange des dames pour une petite finale tu vois Fab l'importance du pion A6 si il y a eu fou B5 échec ça aurait été la gata ça aurait été quasi mat c'est ça et avec la tour en D1 il aurait quand il y a encore la tour en D1 il aurait pris toutes les cases du roi mais là le pion A6 fait la différence dame E7 il couvre et là petite finale égalité de plus ça va se gagner tranquillement alors tu vas faire quoi ? tu vas faire tour D8 tour D6 alors là avec les blancs il ne faut surtout pas bouger le fou il faut essayer de garder sa tour le plus longtemps possible pour arnaquer et pousser ses pions peut-être faire genre du roi B2 A4 tour F1 il faut essayer de défendre bon c'est complètement foutu on va échanger les tours il va se prendre tour G6 ou tour F4 tour H4 ou tour G6 tour G2 le pion H va tomber le pion H va filer à dame c'est fini Fab belle technique hein après très belle technique c'est génial quoi ça te fait marrer en fait pour dire des trucs comme ça tu es très heureux de ce genre de phrase et pour ce soir alors qu'est-ce que tu vois ? Victor de Guéry perso Victor de Guéry perso tu as le tour des deux d'ailleurs ouais ouais mais encore encore et donc après vous avez le lien dans la description vers tous les événements Bleedstream enfin ils ne sont pas tous mis à jour mais vous pouvez cliquer sur le lien et évidemment on va suivre à partir de 19h le match Guéry-Mamey mais d'ailleurs je vais mettre un petit pendant que tu continues Fab à accepter les défis ouais je vais mettre un petit lien parce qu'il y a eu très peu de partage pour ce match je suis déçu on va jouer contre contre Victor 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 QTR QRT alors C4 bon on va répondre de manière classique cavalier F6 on va voir où veut en venir notre adversaire G3 allez on va faire comme un grand V-Dame vous pourrez toujours jouer comme ça si vous avez envie puis on prend et on prend du pion vers le centre bon là je fais un truc développement normal rien de foufou et en fait ça va ressembler à la carocane de tout à l'heure si vous vous souvenez ceux qui regardent en replay peuvent aussi revenir en arrière Fab d'ailleurs ouais bon on met les pièces au même endroit on verra désolé de te laisser un peu seul mais je suis en train de non non mais fais donc allez on va faire A5 on va éviter l'attaque de minorité au moins temporairement donc l'attaque de minorité c'est si les blancs si je faisais pas A5 que les blancs fassent B4 puis B5 un jour il veut l'affaiblir les pions soit les noirs français prend B5 et alors il y aura D5 un peu tout seul soit les blancs échange brancé si on reprendra on aura plus en arrière et des choses comme ça donc donc c'est ça un peu l'idée de A5 c'est d'éviter ça pourquoi tu me demandes si ce soir c'est avec Apsol non c'était hier avec Apsol ce soir c'est avec Fabien du coup beaucoup moins bien ouais du coup on y se part c'est un dommage du coup on partage pas ouais partage un peu sur Facebook parce que là c'est quand même il y avait que 5 partages ouais j'étais un peu c'est quand même un gros match ce soir c'est numéro 3 mondial contre numéro 5 enfin je sais pas c'est en fait je comprends pas pourquoi il y a eu beaucoup plus de partages pour d'autres matchs qui étaient beaucoup moins intéressants sur le papier en tout cas parce que là c'est le match c'est le match le plus intéressant sur le papier de la compétition peut-être dès le premier tour enfin tu vois c'est comme si au tennis numéro 3 en ce moment c'est qui c'est Del Potro moi t'as un Del Potro bon ok 5 c'est pas terrible c'est Anderson ouais c'est pas terrible le mec il y a quand même de faire il y a quand même de faire finale de Wimbledon tu vois ce que je veux dire c'est qu'il y a Del Potro Anderson oui bien sûr mais sur le papier il préfère Del Potro Djoko Del Potro Nadal Del Potro Fiedé oui mais c'est quand même mieux que les matchs la dernière fois de Mahu contre Quentin Alice tu vois c'était plus intéressant que ça après j'ai rien contre Mahu ni Quentin Alice mais bon je vais quand même me faire un petit Del Potro oula E4 là ça me paraît un peu non bah écoute il va y avoir de l'échange massif mais il va essayer avec un pion isolant D4 non c'est ça hop on va déjà mettre un fou qui va le surveiller c'est pas un dangereux criminel et j'assurais le pion C6 il dit oui je suis un policier je vais le mettre sous verrou le pion lui c'est un peu Saul Goodman il se dit alors hop on va l'attaquer je suis à jour finalement ah ça y est t'as tout vu j'ai fait une remontade f3 ok ça affaiblit un peu ça affaiblit un peu des choses tout ça écoute tant pis je sais que ça normalement on ne fait pas on va faire on va échanger une tour ça normalement on ne fait pas mais ça marche peut-être dans un truc tactique il doit faire quoi il doit faire dame C2 attention peut-être fou F2 il tient encore Fab oui fou F2 ça va sur dame D2 il y a tour prend E3 dame prend E3 ok en F2 ça tient peut-être bon je sais pas mais t'as pas du dame B3 t'avais pas dame B3 Fab il y a une dame en face oui j'étais sur la vente de dame dame E2 dans ma tête pardon alors 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 t'as pas dame B5 si dame B5 c'est pas mal on va dame B5 je vais te faire ouais tu vas rentrer de l'autre côté par H3 éventuellement on va voir peut-être voir si c'est le fou attaquer G3 maintenant qu'on a provoqué H4 bon écoute alors est-ce qu'il y aura un replay du truc d'hier ? ouais comme toujours sur la chaîne de Chesscom et ça n'arrivera que demain bon Fab comment faire et tu veux pas aller faire du dame H3 ? je suis un jour mais y'a ton G1 pour l'instant en fait il défend je sais mais bon du coup on va en place alors bon du coup on va y aller je suis vraiment pas convaincu de ton tour 8 de tout à l'heure ah qu'est-ce que c'est que ça ? j'ai senti que tu réussirais à le dépasser de côté ouais y'a 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 en plus il donne tout sur échec donc tu vas pouvoir prendre F3 et faire dame F2 mais bon bonne peut-être partie quoi de Victor ouais ouais c'était pas mal c'est pas mal ce qu'il a fait Victor c'est pas mal bon là malheureusement il va devoir il va devoir céder non ah et puis c'est peut-être div après move tu reprends F3 et je fais dame E2 ouais bah écoute on va prendre la dame ok il reste encore il reste encore 17 minutes t'as encore le temps à mon avis d'en jouer deux allez allez bah oui le défi on continue qu'est-ce que ça dit dans le chat c'est pas mal de gens qui écrivent qui disent salut je sais pas s'ils partent en fait moi le seul truc qui m'intéresse c'est qu'ils partagent Facebook en fait tu sais le reste ça ne m'intéresse pas quoi tu vois j'ai mes propres intérêts quoi enfin on est 200 sur le chat je joue Warlof est-ce que tu sais sur les 200 personnes qui sont dans le chat combien ont partagé là sur Facebook quand j'ai mis les liens je sais pas deux non une ah t'as eu une près je suis un optimiste t'as failli faire un toupil ouais mais bon t'aurais fait un toupil il y avait peut-être un prix ouais c'est le toupil ouais mais bon tu sens c'est pas beaucoup mais t'es hésitant entre quoi t'es hésitant entre 0 ou 1 non tu t'es dit ah tiens ouais 0, 1, 2 je sais pas tu fais un genre de E3 poison là bah c'est parti sur un grand bidame mais alors avec son déprencé tu vois ça me du coup on est parti là dessus quoi est-ce que tu peux jouer avec Cavalier GE2 ah peut-être peut-être mais bon on joue pas pour quoi pas le mettre en F3 il est sûrement très bien F3 non mais là en fait je compte rien de faire de particulier je vais faire du Dame E2 Tour D1 peut-être E4 prendre le centre tu n'es pas un original je joue basique basique mais bon c'est le but un peu de cette partie pédagogique non pas d'aller à faire le foufou non je ne sais pas non si vous voulez la prochaine on fera un truc on fera un peu plus excentrique la prochaine hop prends le centre depuis le centre tu veux faire E5 peut-être un jour Dame E4 Fou D3 on a fait une masterclass là-dessus d'ailleurs sur le contrôle du centre d'ailleurs masterclass on en fait deux là en septembre ouais d'ailleurs il faut qu'on fasse les dates mais il y a tellement de ça va être tellement difficile de trouver deux dates en septembre peut-être qu'on fait qu'une encore c'est la vie parce que là on a Gary on a tout non mais il y a Gary les Olympiades et il y a peut-être quatre matchs de speeches encore en septembre parce que là en fait les dates d'octobre vont peut-être être changées pour septembre ah d'accord tu m'appelles il y a deux jours pour me dire les dates ah finalement non on doit donner beaucoup trop d'avance là c'est pas possible en fait peut-être que peut-être que ça va enchaîner peut-être qu'en fait ils veulent faire peut-être les quatre dates avant les Olympiades en fait si t'as Gary les Olympiades et les quatre dates bon bah tant pis la masterclass ce sera des lives c'est la vie après on est très heureux bah oui de toute façon on va regarder jouer on est toujours heureux donc là tu mets le plan en place et on voit que son adversaire est déjà sûr il y a des sept il faut prendre des cinq la tour en serre bien placé Yen est-ce que tu veux venir nous dire bonsoir les gens t'attendent un petit peu non tant pis les gens t'attendent ouais du coup il a dû faire prise et tu vas reprendre du pion et t'as une pièce de plus Fab là c'est la partie la partie est bien partie Fab c'est beau ce que t'es en train de faire ben attends je suis où alors qu'il prend e5 bon bah écoute on reprend j'ai 4 ça vient de tous les côtés quand est-ce que ça va s'arrêter tu n'en peux plus peut-être tu prends e7 tu fais dame e4 tour d1 non un truc comme ça ouais tu peux faire h3 aussi non mais en fait ok il y a le tour 5 qui a traîné c'est pas grave je n'ai pas fait gaffe à la tour c1 ah en fait tu pensais sur fou prend faire pion prend et t'avais pas vu fou prend c1 ouais c'est pas grave non est-ce que tu peux faire un beau truc après faire g5 cavalier e4 cavalier f6 échec g prend f6 aller mater comme ça ouais pourquoi pas je pensais à dame e4 fou d3 plus pépère ou cavalier e4 cavalier d6 des petits coups comme ça plus conventionnel alors b5 écoute si on me provoque en plus à me ramener le fou moi j'aurais fait cavalier e4 quand même j'aurais fait l'esprit à fond pas de chance dame e7 bon allez ah tu me fais plaisir ouais mais je vais pas aller là où tu veux tu vas aller en d6 voir en c5 oula la petite casse c5 aïe 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 c'est vrai que la casse c5 elle est sympa ok mais tu peux peut-être faire g3 g2 tu vois là il est plus dans l'esprit que moi je sais pas si tu vas avoir vraiment la victoire dans cette partie en fait est-ce qu'on va te la donner ouais les petites tactiques pour les décomptes l'esprit il faut bien trouver quelque chose ouais mais c'est dur de lutter contre l'esprit alors ma tour est encore attaqué on oublie une fois une tour 5 il ne faut pas oublier deux fois maintenant tu vas finir comme Kariakini en sueur d'ailleurs sur dame c4 il y a un joli truc ouais alors est-ce qu'il trouve allez on fait le fait est-ce qu'il le trouve mais je fais tomber après ouais tu fais tomber ok bon là il y a tour d1 échec qui gagne mais est-ce qu'il va le trouver ah pas de chance dans d1 ça permettait je vais le montrer ça permettait de dévier la tour et gagner la dame mais bon ouais mais bon il lui a laissé sa chance à un moment il aurait pu dire j'ai été gagnant contre Fabien Libizewski tu vois il aurait été heureux en fait du coup il l'a été bon sans le faire pendant un demi coup et ok alors la dernière on a dit sur que c'est le tour d1 il y a cavalier 1 mais il y avait le tour 3 ça continue toujours les mêmes machins et donc on joue Elias c'est l'ADER hein Fab Elias Elias alors du coup grande pédagogie enfin enfin les vrais échecs Fab ouais on sent que Elias il faut g2 pour l'instant on fait le grand de Némar alors c5 ok bon écoute je sais pas on y va hein ouais j'ai envie de jouer avec c4 tu te places quoi donc j'écris dans le chat Elias en PLS Victor Kéret qui écrit c'était sur mon Victor QR de taille qui écrit Fab m'a mystifié quoi merci alors Vincent Guy je dois faire quoi pour participer en fait il faut juste proposer des parties à Fabien mais là t'arrives 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 au bout du bout quoi le stream pédagogique il ne reste plus que 10 minutes puisqu'on va suivre après le match entre le numéro 3 mondial Chahir Mehdiarov le joueur de l'été quand même et le numéro 5 Anish Giri donc le joueur du printemps quoi il pense beaucoup au printemps bon là E6 tu peux faire peut-être cavalier peut-être faire D4 en fait tu vas rester dans l'esprit à fond alors D4 D4 c'est quand même dans l'esprit à fond mais bon c'est pas très bon je pense mais D4 c'est dans l'esprit et juste ça qui est C3 trop normal un peu normal ouais ok tu vas faire sur KF6 et G5 dans ces cas là c'est un peu respectable mais bon mais sur D4 ok je rebouge et puis voilà c'est la vie en gros E4 alors on me demande si on a un autre calendrier de nos diffusions en direct quelque part alors il faut que t'ailles bah dans le lien en dessous en fait c'est juste écrit en dessous en description j'essaye de le mettre un jour un maximum c'est pas toujours facile parce que parce que c'est pas évident de toujours tout mettre à jour mais t'as déjà pas mal de dates quand même bah t'avais la date de ce soir t'as les dates du Gary la semaine prochaine t'as quand même beaucoup de dates quelle est la meilleure cadence pour progresser demande Zoufri bah peut-être 1h30 KO quelque chose comme ça peut-être tu devrais faire Roi F1 mais l'Elias il me sent complètement en fait j'ai l'impression qu'il est en train de se prendre un monument en face de lui il se prend une grobe il faut bah même c'est dur à gérer la grobe ben ouais c'est pas très bon mais bon ça déséquilibre le jeu fais gaffe et faut pas te mettre trop mal au temps quand tu joues des blitz même si c'est bien de réfléchir en général mais là si tu te mets si mal que ça au temps mais t'as vu que ma grobe de mardi elle a fait un buzz sur Twitter de nouveau les gens étaient très heureux avec Dan Prinsett ouais ouais je suis très fier de cette partie je pense que j'ai de nouveau atteint les limites des échecs attends j'ai envie d'accepter plein d'amis là tac tac t'as les amis de partout non mais alors des 4 jouées ok on va bouger qui est venu alors Arthur qui dit Carlsen Caruana Carlsen est archi-favori ou pas bah écoute je pensais qu'il était archi-favori mais j'ai entendu des contre-arguments en fait qui m'ont interpellé voilà interpelle-nous alors bah en fait c'est vrai que il a été gagnant dans les parties précédentes enfin il a été très bien contre Caruana 2-3 fois là Carlsen dernièrement il n'a pas gagné et il n'a jamais gagné et du coup enfin je ne sais pas est-ce qu'il peut se recréer un peu le même complexe qu'il avait eu contre Karyaki mais il ne sait pas gagner et après il pétait un plomb perso j'y crois pas trop mais bon d'où vient ce contre-argument quoi je ne sais plus j'ai dû lire ça sur un article chess.com probablement comme il est américain mais bon après c'est un peu dans le même acabit des articles où est-ce les sots c'est le nouveau Bobby Fischer non pas qu'il faut qu'il demande si on avait commenté l'aréna francophone ce soir mais en fait le truc c'est qu'on va plutôt commenter quand même à Mediarov Gary on pense que c'est plus intéressant après on ne sait pas peut-être qu'en fait il y aura peut-être plus de grubes dans l'aréna ouais c'est peut-être des faux échelles peut-être on se barre à un moment donné Alexis O qui nous dit que Caruana est sous-estimé enfin il est numéro 2 mondial c'est pas mal ouais bon je le sous-estime non mais le truc c'est qu'en fait moi je comprends l'argument de Carlsen a été gagnant dans les dernières parties mais il n'a pas gagné mais en fait du coup j'ai un contre-contre-argument qu'est-ce que trois parties d'affilée qui n'étaient pas bien du coup il va quand même le défoncer une fois de temps en temps et Caruana pour le moment on ne voit pas l'ombre d'une menace mais bon on reprend c'est très très important si tu avais fait fou-prend j'aurais été très énervé là ça te fait plaisir ouais pousser 5 rocs fou des 6 c'est mesquin Fab ouais quoi faire quoi bien joué mais il résiste c'est bon alors ça on va faire ouais du coup c'était peut-être pas si bien joué en fait non ça va on va faire ça je ne sais pas trop à quoi ça sert mes coups mais c'est des coups mais en fait j'ai remarqué que tu as du mal avec la grove à t'as du mal à t'imprégner de l'esprit non ouais à un moment je je veux même faire des trucs normaux ouais c'est ça en fait faut non mais c'est hyper dur à jouer la grove faut quand même rester con pendant longtemps le jour c'est fantastique c'est dans le title de jeu une partie qui n'a pas été montrée mais au moment dans la finale juste envoyer un cavalier en dessin quoi j'ai sacrifié j'étais chaud quoi dégage tu vois à un moment il faut réussir à s'imprégner de l'esprit et le rester mais Elias qui résiste bien la grove de Maxime Lagarde en pro de Chassou elle a été sympa aussi contre l'Islandais contre le grand match islandais ouais trois pions de moins et qu'il avait fait un coup de fouine bah la grove il était vraiment resté dans l'esprit pendant toute la partie never in doubt wow tant pis bah t'as plus grand chose de con bah t'as cavalier fk t'échec mais bon bah ça marchait pas trop je regardais ouais je sais mais bon ça permettait de rester au contact de l'esprit quoi t'as un M4pass qui me dit Fab donne pas assez de pièces en un quoi mais bon B4 tour B1 tour prend B4 ok tu restes apôtre de l'esprit quand même là j'ai fait B4 ouais on a fait G4 B4 dans la même partie bon on est là on se bat quoi ouais tu progresses petit à petit tu montres des belles qualités de de gros beurre donc tu vas probablement gagner le pion tu vas faire AB enfin tu vas faire tour B1 on va créer un pion isolé qui sera en B et pas sur sa case habituelle de D on a tour B5 C5 exact ouais t'as Epine Finks qui se met complètement en dehors de l'esprit en écrivant cadence langue la grobe ça passe pas ou alors c'est exceptionnel ouais demande à Mehdi c'est quand même gagnant contre des amis assez tranquillement avec sa grobe bon après le mec n'est que ami contre les mecs non parlons même pas tu peux même faire du H4 à un moment donné repasser avec ta tour en H5 ouais je pense soit tour D5 soit C5 bon de base j'ai plutôt sur du C5 ouais C5 ça a l'air d'être plus direct ok il se bat à fond bah il envoie le contre-jeu écoute on va faire ça tu peux prendre de la tour tout échanger passer ton carré il est pas dans le carré Mehdi il m'a fait la grobe et j'ai gagné en l'an il n'y a pas longtemps enfin tu as gagné d'après l'arbitrage officiel des échecs mais après est-ce que dans dans les vrais échecs tu vas vraiment gagner on ne sait pas en fait bah ça va il est quand même dans l'esprit ok 18h48 écoute Fab 18h48 c'est à dire qu'il est temps de se quitter je remets un lien si vous voulez partager sur Facebook vous faites plaisir on se retrouve très vite on se retrouve ouais sur vous avez les liens en dessous en description trouver les événements il y a tous les événements blitz stream mais vous allez trouver vous allez vous débrouiller ok Fab bah écoute à tout de suite à tout de suite à tout de suite